j'espère que enfin ce bien cette formule live va marcher j'ai changé un petit peu ma façon de faire dites moi et bien je vois qu'il ya déjà nicolas il ya déjà damien qui sont là donc écoutez dites moi si tout est bon pour au moins pour le son pour l'image puisque je vois un petit plan décalé et bien sûr qu'on va mettre ici retirer un petit peu l'écho voilà donc est ce que tout va bien j'espère qu'on se samedi et bien tout va bien on va essayer de continuer bien ce que j'avais prévu en termes de présentation de 2 cuvées les présentation de et bien de nos vins de champagne qu'on a créé depuis et bien depuis maintenant la vendange 2017 donc vous envoyez derrière moi on a tenté de faire une première présentation et bien de live et bien il ya une quinzaine donc on a essayé je dirais de présenter bien c'est de cuvées là cette cuvée reflets naturel donc un champagne 100% meunier de la vendange et bien 2017 et puis donc voilà uniquement uniquement emmener je le disais et mais la cuvée je vous présente aujourd'hui c'est une cuvée donc un peu différente c'est la cuvée et bien qui suit bien dans la gamme c'est la cuvée la guérie donc la guérie qui elle est un bien l'assemblage de plusieurs ces pages donc je vais essayer d'activer comme il faut et bien le le chat pour que je puisse voir vos questions je laisse le pc mais un petit peu en décalé donc n'hésitez pas en tout cas à poser bien poser vos questions n'hésitez pas à me faire le retour de toutes vos questions je vais brancher le petit messenger en même temps un pas monfaise sur la bouche voilà je fais le live depuis mon portable je vais activer les chatins voilà impeccable comme ça j'ai tous vos messages et bien bonjour nicolas bonjour damien donc voilà bienvenue à tous je vais peut-être me représenter pour ceux qui connaisseraient pas un petit peu car le contexte d'exploitation le bien le contexte où où on se situe exactement donc en champagne on est dans la vallée de la marne à pelleval sous chatillon donc à mi-chemin à peu près entre épernay et puis et puis reims donc et bien petite commune de 180 habitants et puis nous bien ce qui est particulier chez nous je le répète assez souvent notamment dans les vidéos et bien c'est qu'on est et bien uniquement monoterroir parce que toutes nos parcelles donc on exploite cinq hectares et demi toutes nos parcelles sont uniquement répartis sur sur la commune voilà il ya à peu près une quinzaine à 10 lots de de parcelles et puis eh bien pour le mode de culture et bien on va vers une conversion on est en conversion salut fabrice on est en conversion donc depuis le mois de janvier de cette année et puis on est viticulture durable et puis l'âge vl depuis 16 donc voilà un virage vers une viticulture je dirais un petit peu différente et est tourné vers une absence de produits qui a été pris donc il ya une bonne dizaine d'années puisque le point de départ c'est l'arrêt des herbicides depuis 12 ans exactement donc donc voilà c'est ce qui a permis également aux vignes et bien de de faire la transition il ya déjà un petit moment et du coup d'avoir des choses hyper 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 savoureuse dans dans les bouteilles et surtout dans vos verres voilà bien écoutez je vais dites moi un petit peu d'où vous êtes puisque les messages arrivent de temps en temps bonjour wilfried de la Belgique assez sympa nos amis belges que je suis allé voir il n'y a pas il n'y a pas très très longtemps donc écoutez on va passer on va passer tranquillement à la dégustation je vous laisse vous de votre côté aller chercher bien l'apéro que vous que vous souhaitez si vous souhaitez m'accompagner si vous avez une cuvée de chez nous et bien c'est encore je dirais c'est encore mieux donc voilà je vais donc et bien représenter un petit peu cette cuvée cette cuvée la guérie donc je vous l'expliquais la différence du reflet naturel juste avant ici on est sur et bien un assemblage je dirais une petite photocopie de notre répartition des cépages puisqu'on est bien à 60% sur un meunier 18% chardonnay puis 22% puis noir et donc il y a la différence surtout c'est que on a sur le meunier importé un petit peu de vin de réserve donc on a 30% de vin de réserve donc le vin de réserve c'est tout simplement ce qu'on appelle les vins qu'on laisse en cuve les années précédentes et du coup ce fameux vin de réserve et bien on vient amener une bonne touche de complexité sur la cuvée donc voilà il y en a 30% sur cette cuvée donc 30% en meunier et bien ces vins de réserve sont issus de la vendance 2015 j'en avais gardé un petit peu justement pendant la vendance 2015 en imaginant déjà un petit peu ce projet de vinification de cuvée identitaire on va dire donc voilà en tout cas c'est bien bien différent de de l'exercice précédent sur le reflet naturel où là on était sur uniquement le 17 vendance 2017 et bien 100% meunier autant le reflet naturel on est vraiment sur quelque chose qui peut démarrer aux soirées qui peut démarrer aux apéritifs là sur le la guérie et bien on est vraiment sur quelque chose qui va et bien être un petit peu plus gastronomique et ben là on va vraiment pouvoir commencer à manger un petit peu et accompagner vos vos plats voilà donc n'hésitez pas pour tous ceux qui sont là à me poser vos questions j'y répondrai avec avec grand plaisir je sais pas si vous allez vous chercher un petit un petit apéritif également pour m'accompagner je vais pas je vais pas voir tout seul ça ne se fait pas voilà donc je vais servir dans le verre délicatement je vais vous le montrer un petit peu voilà donc toujours servir bien délicatement le champagne sont bien sans faire trop trop nous ce n'en plus puisque plus vous allez faire de mousse bien plus vous allez faire partir un petit peu les arômes les précieux arômes justement donc alors le type de verre que j'utilise bien moi c'est ceci c'est l'élément grand champagne donc ne jamais non plus remplir trop le verre puisque plus vous allez le remplir moins les arômes vont pouvoir circuler à l'intérieur du verre donc voilà du coup on le remplit et bien pas énormément donc voilà pour le comparer et bien avec bien avec le vin le vin de champagne précédent donc le reflet naturel celui ci est une robe j'irai un petit peu plus prononcée et puis on a l'impression donc hervé collin bonjour hervé donc celui ci eh bien on a on a une complexité un petit peu plus importante et puis une épaisseur une épaisseur un petit peu plus un petit peu plus importante on voit voyager et bien justement dans le verre et et bien c'est un petit peu différent donc oui on vend les verres sans problème n'hésitez pas à nous rendre une petite visite si vous voulez et déguster si vous voulez également et bien des verres donc on va passer et bien à la dégustation donc un vin je dirais avec salut franqui donc un vin avec un petit peu de déjà au nez autant sur le reflet naturel et bien on était sur une touche très très fruitée et puis et bien ici on a des saveurs un petit peu différentes où on est plutôt et bien sûr bien des notes de pain d'épices un petit peu déjà au nez c'est vraiment ça qui qui domine et puis eh bien en bouche alors là ça nous fait vraiment voyager entre ce côté fritté oui c'est vraiment ça le côté fritté le côté un petit peu des je dirais comme au petit déj avec des viennoiseries un petit peu et puis on retrouve cet univers de pain d'épices justement donc tout ça ça flotte un petit peu dans la bouche ça voyage et bien un petit peu et et bien pour avoir une touche et bien très très complexe justement sur la fin et bien voilà autant alors j'aime bien comparer du coup les deux le reflet naturel et puis la guérie puisque comme on est sur deux choses différentes et on est sur surtout de vin champagne qui apporte deux choses différentes le premier on est vraiment sur cette belle rondeur et puis la guérie on est sur une touche vraiment complexe une belle touche de complexité où on sent même à la fin et bien que c'est cette petite touche d'épineau noir un petit peu fruits rouges qui vient emporter la main et qui vient même muscler un petit peu et bien ce vin de champagne on voit là on est bien sûr une touche assez gourmande où là on va pouvoir bien carrément accompagner des plats un petit peu cuisinés des saint-jacques des choses comme ça on va vraiment pouvoir commencer à accompagner et manger puisque on a vraiment une belle complexité et du coup sur le bien sûr sur un plat cuisiné tout ça ça va vraiment s'équilibrer donc et bien je vais reprendre une petite goutte voilà donc même quand en plus il est dans le vert il s'ouvre encore un petit peu plus c'est vraiment parce qu'il caractérise en tout cas les vins les vins qu'on a fait c'est que alors je parle beaucoup de vin effectivement je vais expliquer un petit peu pourquoi c'est tout simplement parce qu'on a vraiment équilibré les choses pour avoir une efférale essence très très fine ça c'était très important pour moi pour vraiment qu'on fasse l'équilibre et qu'on sente énormément les arômes donc c'est ce qui était vraiment vraiment important pour moi et c'est pour ça que j'appelle beaucoup bien cet univers de champagne qu'on a créé des vins de champagne voilà c'est vraiment pour moi une touche une touche très très importante d'apporter beaucoup de légèreté pour que les champagnes et bien il s'exprime dans la bouche mais il flotte un petit peu je dirais en soit sur une touche vraiment bien vraiment légère et bien associé justement à la complexité d'arômes et bien on a un équilibre qui est assez sympa et bien des champagnes je dirais pour le grand public qui change un petit peu un petit peu de ce qu'on avait de ce qu'on avait l'habitude alors je vais répondre un petit peu à vos questions salut franqui bah écoute désolé pour le retard il n'y a pas il n'y a pas de souci alors notre outil de mise en bouteille à michel qui me demande une petite question sur notre outil de mise en bouteille donc c'est la petite vidéo sans doute qui a été vue cette semaine donc c'était surtout le groupe qui servait à faire le dégorgement donc le dégorgement vous regardez la petite vidéo qui est passée dans la semaine le dégorgement c'est bien uniquement donc la bouteille remplie et après donc la fermentation après le vieillissement on a bien après la fermentation un petit dépôt qui se crée dans la bouteille et donc c'est ça que j'ai filmé cette semaine c'est l'expulsion de ce dépôt donc là le chantier donc michel le chantier que vous avez vu cette semaine c'est le chantier de dégorgement donc le chantier de mise en bouteille et bien c'est un prestataire qui se déplace qui vient lui bien mois d'avril tout début avril c'est en général en général la période et donc et chantier de tirage et le chantier de dégorgement voilà ces deux choses qui ne m'appartiennent pas c'est un prestataire qui le fait puisque bien c'est du matériel très très onéreux et par rapport aujourd'hui à et bien notre notre quantité de mise en bouteille et dégorgement voilà on serait pas on serait pas logique dans l'investissement et puis donc je connais très très bien très très bien la personne qui me fait qui me fait ses prestations donc c'est Teddy Lorrain qui est du village justement donc voilà je lui fais entièrement confiance sur cette partie et ça ça va durer encore un petit moment il n'y a pas il n'y a pas de souci voilà donc est ce que est ce que vous avez d'autres questions sur le vin notamment notamment sur la guérie je vous laisse je vous laisse poser les questions alors effectivement on n'a pas prévenu longtemps longtemps à avance pour ce live donc c'est peut-être pour ça puis et puis on est samedi il ya sans doute bien du monde qui qui fait ses petites courses ses petites courses de noël effectivement les magasins sont rouverts avec avec toutes les avec toutes les précautions qu'on doit prendre mais mais voilà c'est important aussi de penser et puis de de se retrouver en famille dans une quinzaine voilà est ce qu'il ya d'autres questions il n'y a pas d'autres questions ce matin et bien si ce n'est pour vous apporter et bien des petites des petites choses différences justement par rapport à la cuvée et notre façon de travailler justement notamment la vinification on est en fait sur une vinification vraiment parcellaire c'est à dire que vous avez alors je vais retourner un petit peu je sais pas si vous allez voir vous l'avez vu sans doute sur la vidéo précédente du reflet naturel on a effectivement derrière voilà une contre étiquette où et bien il ya je dirais la carte d'identité de la cuvée ça c'est c'est très très important pour moi donc on a bien forcément lancé pagement de la cuvée on a et bien tout là tout le côté parcellaire des choses puisque je vous expliquais tout à l'heure on est sur une dimension très très parcellaire puisque donc je souhaite absolument en danger une parcelle la pressée hop le bouchon qui s'en va c'est le direct je souhaite la pressée séparément la mettre en cuvée séparément et ça vraiment jusqu'à la fin donc on a vraiment et bien cette identité de parcelles et vous retrouvez ce détail justement sur la contre étiquette vous avez le détail par exemple on a trois parcelles on a eu donc et bien la glisse la pointe et les champs rubin sur cette parcelle donc voilà vous avez vraiment je peux vous expliquer sur bien sûr chaque cuvée quelle part elle a constitué la cuvée et ça c'est vraiment voilà c'est vraiment vraiment sympa et quand on les remet sur la carte et bien on peut arriver à visualiser et bien où on situe exactement et puis c'est surtout que je pense que dans les prochaines années on va étudier un petit peu plus le sol pour et bien savoir un petit peu parce que je veux dire au niveau bien des sols de la commune il ya des petites touches de différence et ça je veux absolument le connaître donc je pense que dans les prochaines années c'est un travail qu'on va faire et qu'on va essayer de mettre en phase ce que bien une parcelle peut nous donner par rapport au vin et par rapport à son sol donc ça on va je pense qu'on va travailler ça dans les années dans les années qui viennent et ce sera sans doute très très intéressant de voir les corrélations entre un vin et vraiment bien ces couches de terre autre chose et bien il ya la date la date de vendance des parcelles il ya la date de la mise en bouteille il ya nos certifications il ya un petit peu le mode de production et qu'il a été fait et puis chose très importante le dérangement que vous avez vu cette semaine et bien on est on met et bien ça date plus le grammage de sucre donc ça c'est très important également pour puisque tout nous tous nos champagnes et bien sont en extra brut on a voulu préserver un maximum bien le côté le caractère très fruit et puis ces arômes qu'on avait dès les jus de raisin donc donc on n'a pas voulu justement à leur dire avec des choses des choses trop lourd justement des choses trop sucrées surtout donc voilà toute la toute la gamme est en extra brut avec des petites touches entre quatre grammes et puis aller un tout petit peu moins de six grammes de sucre par litre alors je vais répondre à vos questions le meunier alors la question d'hervée effectivement qui me demande si le meunier est un sépage typiquement champenois oui on est on ne retrouve pas ailleurs effectivement du meunier du par contre du pinot noir et du fardonnay on peut en retrouver un petit peu dans beaucoup de vignobles mais le meunier c'est vraiment typique à la champagne je dirais c'est typique à la vallée de la marne donc c'est un cépage que j'apprécie énormément c'est vraiment mon cépage de coeur puisque sur l'exploitation on est à 80% meunier ça c'est c'est vraiment notre dire notre coeur de métier et et bien ce c'est pas je disais à la fois il peut offrir d'excellentes choses mais il est très compliqué je dirais à manier puisque sur un secteur comme chez nous on a des terres plutôt argileuses donc des sols qui peuvent apporter un petit peu de lourdeur sur des vins donc il faut absolument déjà gérer je dirais pendant l'année culturelle et bien gérer avec avec précision justement ce cépage donc il faut ça clairement pas aller vers des choses trop trop productives puisqu'on va avoir énormément de dilution et ça c'est absolument ce qu'on ne veut pas et puis eh bien il va être soumis effectivement vous avez la climatique d'une façon un petit peu plus importante là par exemple les sécheresses qu'on il est un petit peu plus sensible donc il faut qu'il ait des bonnes réserves pour contrer justement ces aléas climatiques on a également il est très sensible aux botrytis on l'a vécu normalement en 2017 ou effectivement et bien des conditions extrêmes 15 jours avant les vendanges nous ont occasionné beaucoup beaucoup de botrytis alors qu'ils ont justement été atténués par de l'enherbement par des choses et bien comme la réduction et bien d'engrais azoté des tailles un petit peu plus courtes de les feuillages voilà toutes ces choses ont permis et bien largement d'attribuer donc c'est un cépage qui est hyper hyper sensible aux aléas climatiques donc on s'inquiète un petit peu et bien des événements climatiques qui sont en train de changer le climat qui est en train de changer régulièrement voilà c'est un cépage qu'il faut vraiment bien accompagné et puis après côté vinification c'est la même chose puisqu'il faut trouver le bon équilibre surtout à la vendange pour vraiment apporter cette petite touche de fruité justement et puis cette gourmandise jusqu'à un moment donné et cet équilibre là il n'est pas toujours évident puisque quand c'est pas assez mûr on va avoir bien des choses très tonique mais on va pas être sur le fruit et puis quand c'est trop mûr au contraire on va avoir des fruits cette sensation de fruité mais plutôt des fruits confits des choses un petit peu lourdes donc et on aura plus cette fraîcheur justement qui caractérise le meunier et ça ben voilà c'est un équilibre un savoir équilibre qu'il faut qu'il faut arriver à trouver et je vous cache pas pendant voilà le mois qui précède les vendanges on est sur eux qui vivent en gouttes beaucoup les baies on goûte les jus de raisin voilà pour s'approcher au plus juste bien de la bonne période la bonne période de collette voilà et je vous en parle tout au tout au long de l'année pour préserver et bien ce côté fruité on est en train de changer un petit peu le process bien de la vendange en tout cas la façon de transporter les raisins donc on vous en parle dans les prochains dans les dans les prochains mois forcément vous le saurez voilà on va préserver et bien ce 7 c'est ces atouts de jus de raisin quand ils sont justement bien 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 donc on je voulais expliquerait très très bien très très prochainement alors je vais répondre à d'autres d'autres questions donc francky me dit aussi on fait du parceller effectivement c'est beaucoup beaucoup assez je veux dire c'est une c'est un virus que prend un champagne de de se spécifier dans les et bien dans les univers très très alors très très localisé avec des particularités bien différentes des complexités différentes effectivement je vous engage à bien aller voir un petit peu ce que les vignerons sont en train de mettre en place voilà il ya des vins qui sont là aujourd'hui et des vins qui vont sortir qui vont être et bien excellent de l'or sur le côté un petit peu détail pour le côté saveur voilà on voit un verre des champagnes de vignons qui vont un petit peu changé et bien pour laisser place à des choses très très particulière on va y avoir autant de vins possibles que de vignerons et ça c'est un virage que prend la champagne qui est hyper hyper intéressant pour bien pour vous les consommateurs de champagnes donc fabrice qui me demande quoi cette cuvée est différente du style des champagnes de belleval alors déjà je suis le seul et bien être en mono terroir puisque tous les vignons qui vignent ici qui vendent leurs bouteilles sont eux ont toujours un petit secteur un petit peu ailleurs et donc nous on est les seuls à faire du belval pur donc ça c'est quelque chose qui est qui me tient énormément à coeur découvrir mon terroir le le faire partager donc après voilà on est aussi sur cette touche du mot que j'ai voulu bien très très légère justement une effervescence très très légère pour révéler complètement les arômes alors dans le mot révéler il ya plein de choses il a révélé le terroir il a révélé les arômes donc donc ça c'est vraiment important et la touche je dirais différente et bien c'est ça c'est cet univers 100% belleval et en fait sur toute la gamme bien qu'on a créé que je vais vous expliquer au fur et en mesure de ces lives si on n'a pas de coupure bien entendu donc c'est voilà où il ya un style il ya vraiment un style terroir est vraiment un style un style belleval c'est vraiment ça et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire découvrir dans fabrice et bien je sais pas si j'ai répondu bien à ta question alors je ne sais pas toi donc franqui je ne sais pas toi mais en taille on est raché simple heures qui m'a de fou effectivement c'est une des des choses à prendre forcément forcément en compte dans les années qui vont venir le mode de notre organisé notre organisation du travail est énormément énormément changé ça c'est même moi qui a très court terme je trouve que depuis cinq ans on est obligé de s'organiser différemment c'est à dire qu'on est obligé de tailler de finir de tailler et bien plus tôt que d'habitude sans doute quinze jours trois semaines plus tôt avant on était sur fin mars aujourd'hui fin mars il faut que ce soit taillé que ce soit lié pour se préparer à des printemps et bien plus hâtifs donc ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui est particulier ensuite il ya le cycle la vigne qui est clairement réduit j'en étais sur on parlait toujours de 100 jours la date la date entre la fleur du raisin et puis la plaine vendange on parlait toujours de 100 jours aujourd'hui on est allé en autour de 85 90 jours donc le cycle il se réduit ensuite les vacances d'été se réduisent également puisque puisque ben on n'a pas mangé pour la première fois fin août enfin en tout cas le 20 août la première c'est la première fois qu'on a mangé aussi tôt voilà on a une nature qui est extrêmement alors pas capricieuse c'est tout c'est le virage qui est pris on n'y peut pas grand chose malheureusement mais 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 on est vraiment en perpétuelle adaptation en fait et on se demande quand même où ça va arrêter puisque entre eux entre les printemps hâtifs entre des sécheresses à répétition entre des hivers finalement humide où on peut pas on peut pas non plus faire nos amendements faire du travail de sol et bien après les vendanges voilà on a des épisodes en fait avec des choses plus intenses qu'avant et eh bien en trois semaines ça bascule en face sur un autre extrême donc effectivement la nature elle est elle est extrêmement extrêmement changeante et écoutez dites moi si vous avez d'autres questions s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous laisser je dirais à vos occupations oui franqui effectivement qu'il va falloir bien bien s'adapter au travail du sol c'est une des problématiques effectivement le travail du sol quand on est en 0 0 herbicide et bien ça c'est extrêmement compliqué surtout nous sur nos sols argileux c'est soit trop dur soit trop humide donc c'est ce qui c'est ce qui nous complique un petit peu la vie en fait on est en perpétuel concernant le travail du sol on est vraiment perpétuel j'ai à adaptation et anticipation surtout la clé c'est vraiment de d'anticiper les choses quand on sait qu'on a une journée ou deux où les conditions de roulage sont bonnes il faut absolument y aller qu'on soit samedi qu'on soit dimanche c'est vraiment ce qui est particulier vraiment dans cette façon de travailler le sol sur des sols je dirais un petit peu plus crayeux comme la côte des blancs alors on a on a du roulage qui est un petit peu plus simple mais ici coteau plus argile voilà on est obligé c'est vraiment une obligation de s'adapter d'une façon et bien très 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 ponctuelle voilà écoutez si il n'y a plus il n'y a plus de regarde la vidéo david qui danse ça vaut vraiment le coup alors l'hébergement est possible quand ça va revenir vers des questions et l'hébergement est-il possible oui c'est possible alors pas chez nous on n'a pas on n'a pas de quoi je dirais logis on n'a pas dit mais par contre sur la région champagne il ya il ya beaucoup de choses il faut il faut consulter il ya de plus en plus d'offres ça c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut aussi signaler si vous souhaitez venir nous nous rendre visite il n'y a pas de problème bien entendu quand tout sera ouvert c'est un petit peu le problème du moment mais mais voilà il ya la région champagne en train de bouger énormément notamment depuis bien depuis la reconnaissance d'une partie de la champagne au patrimoine de l'unesco la région d'épernay et la région de reims fait beaucoup d'efforts en matière d'accueil en matière de restauration des caves à vin des bars à vin de plus en plus également donc donc au printemps on espère que ce foutu virus et bien va nous laisser un petit peu tranquille et bien n'hésitez pas à venir faire un tour justement ce sera avec grand grand plaisir donc hervé je sais pas si vous avez prévu du coup de devenir faire un petit tour début on va dire début du printemps voilà bon écoutez si il n'y a plus de questions très heureux d'avoir pu partager cette cuvée alors cette cuvée reflet naturel n'hésitez pas si vous avez d'autres questions justement sur cette cuvée ou sur bien les autres cuvées de notre nouvel univers n'hésitez pas à m'envoyer un petit un petit message je répondrai avec avec grand grand plaisir et puis écoutez je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end alors franqui qui pose une dernière question passé tu vas passer j'ai passé des disques et moteurs effectivement sur une toute petite partie tout ce qui était accessible aux tracteurs on n'a pas pu tout faire bien merci à vous de nous suivre donc voilà j'essaye de recalier un petit peu dans la semaine un autre live sur les perles du paradis je dois l'avoir ici voilà donc les perles du paradis voilà donc un joli petit nom vous expliquerai pourquoi donc un champagne rosé très très gourmand je n'en dis pas plus mais je vais essayer de programmer un autre là justement pour d'ici la fin d'année vous faire découvrir toutes les cuvées peut-être que ce sera jeudi soir en tout cas je vous tiens au courant et informé sur les réseaux de notre de notre future là voilà mais écoutez je vous remercie énormément de vous être déplacé ce matin sur youtube très heureux bien qu'on communique de cette façon merci à vous en tout cas de nous suivre régulièrement j'en suis très 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 heureux et je vous donne rendez vous à un prochain live merci beaucoup à très bientôt salut